Si tu kiffes nos vidéos, abonne-toi et ne zappe surtout pas la petite cloche qui t'informera de la sortie d'une vidéo. C'est bon, t'en as ? Ouais, pas de problème. J'ai ce qu'il faut. T'es sûr que c'est safe ? T'as pas été suivi ? Eh non, t'inquiète. Central, ici patrouille B22. Nous approchons des suspects. Prévoyez du rang. Hey ! Salut à tous, c'est Tifu. Et on se retrouve pour un nouvel épisode dans les coulisses et pour la deuxième fois, ce sera un épisode dans les coulisses d'Orange is the New Black. Et la date de sortie de la saison 6, si c'est pas encore reporté, est prévue pour le 27 juillet 2018. Et c'est parti pour les infos ! Info numéro 1. La Verne Cox a un frère jumeau, le musicien M. Lamar, qui apparaît dans les flashbacks où on voit le personnage avant qu'il ne devienne une femme, Sophia. Info numéro 2. Je sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois que Piper est au téléphone, il y a toujours la même femme qui est à côté d'elle et elle est en train de pleurer. Info numéro 3. Lorraine Morelli, une des scénaristes de la série, a divorcé de son mari après deux ans de mariage pour entamer une relation avec Samira Wiley, l'actrice qui incarnait Poussé. Elles se sont d'ailleurs mariées le 25 mars 2017. Info 4. Dans la vie d'Acha Polenko, Daya n'a que deux ans de moins qu'Elizabeth Rodriguez, Aleda. Et pourtant dans la série, Aleda est la mère de Daya. Info numéro 5. Dans l'épisode 10 de la saison 1, on peut voir Larry regarder Weeds. Weeds a été réalisé par la même réalisatrice que Orange is the New Black. Il s'agit de Genji Kohan. Info numéro 6. Chaque titre d'épisode est placé au moins une fois dans le dialogue de ce dernier. Info numéro 7. Ce n'est pas la première fois que Genji Kohan, créatrice d'Orange is the New Black, fait appel à Michael Arney. Sam Haley. Au début des années 2010, le comédien est effectivement apparu dans Weeds. Info numéro 8. Dans la série, Sosso parle tellement que l'actrice Kimiko, Glenn, a dû apprendre 9 pages de scénario la veille de son casting. Info numéro 9. Daniel Brooks, Testy et Samira Willey, poussée, se sont rencontrées au lycée. Elles sont actuellement toujours amies, d'où la complicité impressionnante dans la série. Info numéro 10. Daya, adolescente, est incarnée par la fille de Dasha Polenko, Daya adulte, d'où la ressemblance impressionnante. Sa fille s'appelle Dazani Crystal Gonzales. Piper Chapman trafique des petites culottes, surtout quand elles ne sont pas propres. Alex Voss en veut l'avoir tué, elle écrit son nom sur des bouts de papier. Raide sa spécialité en cuisine, c'est de passer des brosses à dents clandestines. Morello, c'est juste une mytho, sauf pour son histoire avec mucho. Warren, quand elle pense à Piper, c'est vanille chocolat dorsalé. Nicky passe du temps à la chapelle, mais c'est pour lécher des rondelles. Poussée, c'était l'un de mes personnages préférés, dommage qu'elle soit décédée. Sosso ne peut s'empêcher de parler, quand est-ce qu'elle va la fermer ? Cindy Black, quand il fait sombre, c'est Mickey qui fait son ombre. Loli n'est pas complètement finie, elle est partie en psychiatrie. Janna et elle courent si vite, qu'elle aurait pu être une championne olympique. Daya a vraiment cru au compte de fées, qu'elle s'est fait engrosser. Tricia de la drogue, elle en était cupide, que ça l'a menée au suicide. Aleda, c'est tellement une bonne mère, que Daya l'a en travers. Testy, elle aime beaucoup la musique, elle bouge dès qu'elle a la rythmique. Ben Satoki, quand elle sourit, elle ressemble à Chucky. Angie et les Anne, c'est deux camées, elles ont le cerveau qu'à cramer. Big Boo, elle joue les donjants, le pire c'est que c'est concluant. Tchuss !